... Bonsoir. Oui, effectivement, à moins de vivre dans une grotte ou dans une cave, depuis 2014, vous devez être au courant qu'il y a un événement qui s'appelle le centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc c'est vrai que ça a relevé et fait ressurgir surtout l'intérêt du grand public. Et je crois que c'est une expérience vécue, mais qui est aussi celle de la plupart des historiens qui ont profité de ce centenaire pour venir présenter leurs travaux à la société civile, à l'opinion publique, de constater la présence encore aujourd'hui de cette grande guerre dans nos vies, dans nos quotidiens. Moi, il se trouve que c'est particulier parce que je travaille sur les expériences de guerre enfantine et juvénile. Mais je crois bien que depuis au moins 2014 et même avant, il n'y a pas eu une conférence où à la fin, quelqu'un n'est pas venu me voir en me disant, mais vous savez, moi, mon grand-père, il a fait la bataille de Verdun, mais vous savez, moi, mon grand-père, il était dans la Somme. Mais vous savez, moi, ma grand-mère, elle était toute seule pour faire tourner la ferme. Et ça n'est pas rare d'ailleurs que cette résurgence du souvenir fasse monter les larmes de ces témoins un peu occasionnels. Donc l'impact du deuil de la grande guerre sur notre société aujourd'hui, elle est indéniable. Mais plus généralement, l'impact de la guerre et de ce que la guerre a fait à la société, elle se sent encore beaucoup aujourd'hui. C'est le travail des femmes, par exemple, et le travail des femmes dans des secteurs d'activité dont elles étaient généralement exclues. Je ne sais pas, moi, garçons de café ? On ne dit plus garçons de café, on dit serveurs ou serveuses. Ramoneuses, par exemple, sont d'anciennes ouvrières de la mode qui se recyclent comme ramoneuses pendant la grande guerre. La grande guerre, elle a d'autres impacts plus profonds, plus démographiques aussi. L'augmentation des mariages mixtes, qui sont trois fois plus importants après la première guerre mondiale qu'avant, avec ici une femme française et un ancien combattant issu de ce qu'on appelle encore à l'époque Tonkin, la Cochinchine, c'est-à-dire les colonies d'extrême-orient. Et puis, de façon très brutale, mais aussi très pragmatique, c'est à la grande guerre qu'on doit les progrès de la chirurgie réparatrice de la face. Et si on sait aujourd'hui aussi bien réparer les visages, c'est à l'origine, à la grande guerre, qu'on le doit, parce qu'il a bien fallu rafistoler ces blessures épouvantables qu'on appelait à l'époque les gueules cassées. Mais sur le plan culturel aussi, la grande guerre crée des liens et élabore des images, des représentations dont nous sommes encore aujourd'hui tributaires, des représentations durables. Je vous donne juste un exemple. L'immense exode de mai-juin 40 est incompréhensible, incompréhensible. Si on perd de vue le fait que les hommes et les femmes qui partent sur les routes en mai-juin 1940 ont vécu la première guerre mondiale, ont vécu une première occupation, une première invasion, des exactions commises par les troupes allemandes dans le nord et dans l'est de la France. Et donc, ce qui se passe et ce qui pousse les Français sur les routes en mai-juin 40, bien sûr, c'est la force de l'armée hitlérienne, mais pas seulement. C'est aussi, et là, les sources l'attestent. C'est aussi le souvenir de ces rumeurs, de ces mythes de guerre qui ont été forgés et colportés pendant la Première Guerre mondiale. Alors voilà pourquoi je voudrais parler de la culture de guerre aujourd'hui et pourquoi est-ce que je parle de culture de guerre et pas de propagande. Alors, quand je suis à la fac avec mes étudiants, j'essaye de trouver des formules un peu concises. Donc généralement, je leur dis « Clémenceau n'est pas Goebbels ». Ça pose un peu le cadre. Plus sérieusement, pourquoi est-ce que pour la Première Guerre mondiale, pour la France mais aussi pour l'ensemble des pays belligérants, on préfère parler de culture de guerre plutôt que de propagande ? Parce que propagande, ça fait référence véritablement à un appareil d'État de haut vers le bas et qui énerve toute la société. Quand on parle de culture de guerre, et encore une fois, que ce soit pour le cas français, pour le cas allemand ou pour le cas britannique notamment, il s'agit en réalité d'un système, d'un ensemble de représentations forgées par tous les contemporains du conflit pendant la guerre elle-même et un système de représentations beaucoup plus subtils, fait de contraintes bien sûr, avec des représentations émanant d'une volonté gouvernementale ou étatique, mais aussi d'une forte part de consentement et donc de représentations, évidemment pas nécessairement spontanées, mais autonomes. Et donc l'exemple que je voudrais prendre, ça tombe bien parce que c'est celui que je maîtrise un tout petit peu, c'est l'exemple des enfants et des expériences enfantines du conflit. Il y a bien sûr, dès le début de la guerre, une mobilisation étatique dont le but est clairement de mobiliser toutes les parties de la société, toutes les catégories sociales et notamment les enfants. Donc il y a des affiches, il y a des circulaires ministérielles, notamment la circulaire Saro, en septembre 1914 pour qu'en octobre, quand la rentrée scolaire ait lieu, l'école soit en ordre de marche, c'est le cas de le dire, pour intégrer la guerre dans les programmes scolaires, les rédactions, les leçons d'histoire, les exercices de maths, sachant qu'un canon tire 120 obus à la minute, combien aura-t-il tiré d'obus à la fin de la journée, voilà. Donc on adapte l'enseignement à la guerre. Mais c'est pas seulement ça. Et c'est pour ça qu'on parle de culture de guerre et pas de propagande. C'est que dès le début de la guerre, tout l'environnement enfantin va être, comment dire, contaminé par cet esprit de mobilisation et indépendamment de consignes et de directives précises. C'est le cas des jeux, c'est le cas des jouets. Vous avez ici un jeu de loi en 63 cases, très classique, mais réadapté au goût du jour qui s'appelle le jeu du pas de loi renouvelé des boches, où chaque case est le lieu d'une stigmatisation systématique de l'ennemi allemand avec tous les codes de la germanophobie. C'est le cas aussi de la presse enfantine. Là, je vous ai mis les plus célèbres, ceux qui sont à peu près arrivés jusqu'à nous. Bécassine dans la semaine de Suzette, les pieds nickelés dans les patents. Et finalement, en troisième étape, d'abord les décisions ministérielles, ensuite la société civile qui se mobilise, et puis troisième étape, qui est celle qui m'intéresse le plus évidemment, l'intériorisation de ces codes de la culture de guerre, principalement le patriotisme évidemment, la haine de l'ennemi, en l'occurrence dans le cas français, la germanophobie, et puis la culpabilisation, l'esprit de sacrifice. Et elle est intériorisée, et là je vais vous montrer des dessins d'enfants qui n'ont pas été faits sur consignes précises. On n'a pas dit à cet écolier dessine en deux parties, d'un côté ton père qui tu embauches, et de l'autre toi en train de passer le certificat d'études. Non, évidemment. Mais c'est pour vous montrer l'intériorisation à la fois des codes du patriotisme, des codes de la violence. Ce dessin-là, il est particulièrement intéressant parce qu'on voit très bien que l'écolier était très jeune et qu'il a intégré ce qu'on lui a dit de la guerre moderne, les bateaux, les canons, etc., avec ce qui est pour lui la guerre pour un enfant de 6 ans, c'est des châteaux forts, des créneaux, et puis un petit peu des chevaliers. Et de la même manière, cette intériorisation de la violence et des codes de la culture de guerre, on la trouve dans les sources écrites, et notamment dans les mémoires. Les plus célèbres sont sans doute les mémoires d'une jeune fille rangée, de Simone de Beauvoir, qui raconte que dès septembre 14, elle piétine avec enthousiasme le poupon en celluloïde de sa sœur parce qu'il y a marqué « Made in Germany ». Donc, il y a eu une intériorisation de la violence, une intériorisation aussi du sacrifice. Je vous présente Françoise Marrette, vous la connaissez, mais sous son nom de femme mariée, Françoise Dolto. Françoise Marrette est née en 1908, et elle écrit d'elle-même, de façon autonome, évidemment pas spontanée, puisqu'elle baigne dans ce climat de culture de guerre, mais de façon autonome, sans que personne ne lui dise de le faire, elle décide d'écrire en décembre 1916 au Père Noël, pour lui demander de ne pas lui apporter de jouets, mais de lui apporter à la place la sagesse et la victoire. Donc, pour faire rapidement, puisque le temps passe vite, un petit parallèle avec aujourd'hui, toutes proportions gardées, on est bien d'accord. Mais ce qui a été, moi, de mon point de vue, particulièrement frappant, au moment des attentats de janvier 2015, puis d'ailleurs de novembre, c'est ce climat. Le président de la République a prononcé un discours dans lequel il a dit « nous sommes en guerre ». Il y a eu cette espèce de mouvement comme ça, d'union sacrée, il n'a pas duré longtemps, je vous l'accorde, mais d'union sacrée au moment du 11 janvier, cette grande manifestation du 11 janvier. Et moi, j'ai été très frappée de constater que chez les enfants, ces codes de cette micro-culture de guerre, on peut dire, réapparaissaient. Bon, alors là, j'ai fait avec ce que j'avais à la maison, donc il se trouve que c'est des seins de mon fils aîné, mais il n'était pas le seul. Évidemment, je suis bien placée pour le savoir, ce n'est pas moi qui lui ai dit de dessiner Charlie Hebdo avec des petits crayons, je ne sais pas si vous voyez, mais chaque lettre est formée avec des petits crayons. Ce n'est pas à l'école qu'on lui a dit non plus, mais il a été imprégné par cette culture de violence ambiante des attentats. contre Charlie Hebdo et l'hyper-cachère, il a vu des images dans les journaux, dans les journaux papiers, dans les journaux télévisés, et voilà, c'était sa manière à lui, comme beaucoup d'enfants, d'intérioriser, et donc d'une certaine manière d'intégrer ce discours de violence. Alors, je reviens à mon sujet, à la grande guerre, et à cette notion de culture de guerre. Je pense qu'il y a, malgré tout, il est nécessaire de nuancer ce concept de culture de guerre. D'abord, il faut le nuancer de plusieurs manières. D'abord, en l'employant au pluriel. Il y a des cultures de guerre. Il y a une culture de guerre française, il y a une culture de guerre britannique, il y a une culture de guerre allemande, qui ont chacune des spécificités culturelles propres à chaque nation, et à chaque histoire de chaque nation. Deuxième élément de nuance, c'est la question de l'efficacité de cette culture de guerre. Toutes les sources attestent que cette culture de guerre existe, et qu'elle existe dans toutes les sociétés. Maintenant, la question, c'est, est-ce que ça marche ? Alors, oui, ça marche, mais en partie. Ça marche parce que, vous l'avez vu, enfin, je vous l'ai dit un peu rapidement, mais c'est en partie intériorisé, mais ça marche seulement en partie. Premier critère, le critère social. Vous voyez ces petits uniformes, là, c'est des panoplies, un peu comme vos enfants qui veulent acheter des costumes de Batman, ou de Spider-Man. Pendant la guerre de 1914, vous pouvez acheter des costumes de zouave, ou des petits costumes, des petits pantalons garances de soldats d'infanterie. Bon, ils sont en vente dans les journaux. Culture de guerre. Mais qui a les moyens, en 1914, d'acheter un uniforme à 30 francs, quand on sait que la solde, enfin, l'allocation de femmes de mobilisés dont le mari est parti à la guerre, est d'un franc 50 par jour ? Pas grand monde, en réalité. Deuxième nuance, Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Deuxième nuance, la nuance, évidemment, psychologique. L'usure, la lassitude face à ce discours de guerre, face à cette culture de guerre. Françoise Dolto, qui raconte elle-même qu'elle était très culpabilisée par le discours des adultes. Il faut que tu tricotes, il y a des soldats qui meurent de froid à cause de toi, parce que tu n'as pas tricoté assez d'écharpes, etc. Elle raconte aussi, dans le même moment, qu'au fur et à mesure que la guerre dure, elle se lasse aussi de ce discours patriotique, et qu'elle invente. Et quand on lui dit « à quoi penses-tu, Françoise ? », comme à chaque fois qu'elle répond, elle se fait engueuler, voire punir, elle a compris la parade. Et quand on lui demande « à quoi penses-tu ? », elle répond « je pense aux pauvres soldats dans la tranchée ». Et comme ça, elle est tranquille, on lui fiche une paire royale, et elle est tranquille jusqu'à la fin de la guerre. Enfin, troisième élément pour nuancer, et je sais qu'il ne faut pas lire de texte, mais je vais quand même en lire juste un tout petit extrait, parce que c'est d'un témoin, c'est ni Simone de Beauvoir, ni François Zolto, c'est une petite dame qui s'appelait Simone, qui vivait dans un petit village, et qui atteste bien à la fois de l'existence de cette culture de guerre, mais aussi de ses limites, puisqu'elle raconte le moment où l'ennemi imaginaire de papier, le Bosch terrible de la fable, rencontre le vrai Bosch, c'est-à-dire, j'ai entendu que ça sonnait, le soldat réel. Je vous lis juste en deux mots. Ils vont, ce sont des enfants, ils vont à la carrière, parce qu'ils ont entendu qu'il y avait des prisonniers de guerre, pendant la guerre, qui cassent des cailloux, des prisonniers de guerre allemands. Et elle écrit, enfin, elle raconte plutôt, parce que c'est un témoignage oral, « Les esprits étaient survoltés, les garçons faisaient provision de pierre pour jeter sur les Bosch. Moi, j'avais vu dans des albums pour enfants, les Prussiens, qu'il y avait une trogne rouge à faire peur, un casque à pointe, et un ventre d'ogre plein de choucroute, des monstres, arrivés sur place, nous n'en avons pas cru nos yeux. Ils étaient si maigres, si pâles, ils avaient l'air si fragiles. Ça faisait pitié. On est restés à Uri, quelques temps, les gars ont laissé tomber leurs cailloux, et puis nous sommes retournés au village. Je crois bien qu'on était muets, et on se sentait tout bêtes. Aussitôt arrivée, j'ai été questionnée par les femmes. « Alors Simone, tu les as vues les Bosch ? Raconte ! » Et comme je ne savais pas quoi dire, elles insistaient. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu ne sais plus parler ? Parle ! Allons, dis ce que tu as vu ! » Il paraît qu'à la fin, je me suis mise à pleurer. C'est la seule réponse qu'elles ont eue de moi. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada